Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'impact du confinement sur nos investissements locatifs et plus généralement sur l'impact sur l'immobilier. On en parle dans cette vidéo, mais juste avant, générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout simplement à tout d'abord à laisser un gros pouce bleu, à liker cette vidéo. Ça me fera vraiment plaisir et ça me permettra aussi d'être motivé pour continuer à te livrer toujours plus de vidéos sur notamment ce qui se passe par rapport à l'immobilier. Comme tu le sais, moi, c'est vraiment une chaîne qui est consacrée à l'immobilier, tout ce qui est investissement locatif, location courte durée, tout ce qui est lié aussi à la sous-location et à la conciergerie Airbnb. Donc, si tu souhaites me motiver à continuer à te livrer toujours plus de vidéos, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. N'hésite pas aussi à t'abonner à cette chaîne. Tu verras, tout en bas, tu as un bouton s'abonner. Ça permettra de rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Et si tu actives la petite clochette, ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos. Avant de commencer, je vais t'inviter tout d'abord et je vais te proposer de récupérer trois formations totalement gratuites que je t'ai préparées. La première, c'est sur l'investissement locatif. Si toi, tu souhaites te lancer dans l'investissement locatif, que tu souhaites faire une exploitation en location courte durée, je t'ai préparé une formation gratuite à récupérer en bas de cette vidéo. Si toi, tu souhaites te lancer dans le business, c'est-à-dire que tu veux vraiment lancer une société, une entreprise qui va faire de la sous-location professionnelle, c'est possible. Et pour ça, je t'ai préparé une formation également gratuite qui dure à peu près trois heures à récupérer en bas de cette vidéo. Tu verras, il y a un lien. Et enfin, si tu souhaites lancer un business autour de la conciergerie Airbnb, c'est-à-dire l'accompagnement de propriétaires en leur proposant des prestations de services autour de leur location sur Airbnb, si tu veux lancer ça dans ta ville avec un apport vraiment très faible, c'est vraiment possible aujourd'hui. Et bien pour ça, je t'ai préparé une formation qui dure trois heures issue d'une web conférence que j'avais tenue il y a quelques temps que je t'invite à récupérer gratuitement en bas de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'impact du confinement sur nos investissements locatifs et sur l'immobilier plus généralement et l'impact aussi que ça a sur les agents immobiliers. Mais on va finir vraiment, on va conclure à la fin avec ça. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo sur l'impact du confinement sur nos investissements locatifs. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, là, je t'ai mis les deux dates importantes à retenir. Donc tout d'abord, c'est qu'il y a eu l'ordonnance du 25 mars 2020, l'article 7, tu verras, c'était publié. Donc, qu'est-ce qu'ils disent ? Eh bien, ils ont pris des décisions par rapport à tout ce qui était investissement locatif et tout ce qui était acquisition immobilière. Comme tu le sais, c'est quand même quelque chose qui est très réglementé avec des notaires, etc. Et derrière, il y a notamment des délais, des délais de rétractation, des délais de préemption. Et tout ça, eh bien, est notifié notamment dans des compromis ou dans des promesses de vente. Et du coup, eh bien, aujourd'hui, très clairement, vu que là, on est confiné, on ne peut rien faire, on ne peut pas bouger, eh bien, ça a clairement un impact sur les activités immobilières. Donc, c'est un impact aussi, eh bien, sur toute la profession d'agent immobilier, très clairement, puisqu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire visiter de biens, ils ne peuvent pas présenter et donc signer de nouveaux compromis. Tout est absolument gelé. Donc, on ne sait pas exactement pour combien de temps on en a. Donc, déjà, ça a un premier impact pour eux, mais il va y avoir un deuxième impact pour eux qui va vraiment être compliqué. Et on va conclure avec ça tout à la fin. Mais d'abord, je voudrais vraiment présenter les deux principaux impacts, les deux principaux, les deux nouvelles directives qui ont été prises dans le cadre de cette ordonnance. Donc, tout d'abord, eh bien, ce qui va se passer, c'est que, comme tu le sais, quand tu signes un compromis, il y a ce qu'on appelle un délai de préemption. Donc, pour rappel, ce que c'est qu'un délai de préemption, eh bien, c'est que quand tu signes l'achat d'un bien immobilier, on va dire la mairie, ta commune, on lui donne la possibilité pendant deux mois de se manifester et donc de nous dire finalement, eh bien, est-ce qu'il ne serait pas intéressé par le logement ? Moi, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé il y a plusieurs années de ça. Effectivement, la mairie s'était prononcée parce qu'ils avaient construit une EHPAD et il y avait une maison qui était en plein milieu finalement d'un terrain. Et derrière, la mairie, eh bien, s'était donc présentée comme quoi ils souhaitaient, pour l'EHPAD, eh bien, récupérer cette maison pour du coup, eh bien, la démolir et en faire derrière, du coup, une utilisation qui leur était propre. Donc là, du coup, c'est vrai que c'est compliqué. Est-ce qu'il faut rentrer en négociation, etc. Généralement, bien évidemment, ils veulent l'acheter à un prix, le prix du marché normalement, mais forcément, ils essaient de l'acheter au moins cher alors que toi, peut-être que tu souhaitais le vendre peut-être au-dessus du prix du marché pour un tas de raisons. Et généralement, ce n'est pas très bon. Si à un moment donné, tu as une préhension de la ville, ça met un petit peu ton projet de vente un peu à l'épreuve et ça peut prendre plus de temps pour le coup. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que ce délai de préhension qui donne normalement deux mois, donc c'est pour ça que généralement, on dit que quand on signe un compromis de vente entre le compromis et la date de signature réelle, on dit que généralement, il faut un délai de trois mois parce qu'on inclut ces deux mois de délai de préhension. Puis généralement, on se dit qu'entre le moment où il faut effectivement fixer la date de rendez-vous, il faut que tout le monde soit disponible, le vendeur, l'acheteur, le notaire, il faut aussi que l'acheteur fasse son crédit bancaire. C'est pour ça que généralement, on se laisse un délai de trois mois parce que du coup, il y a aussi tout ce qui analyse, donc tout ce qui est bilan énergétique, etc. Donc, tout ça peut prendre du temps. C'est pour ça qu'on dit généralement, un projet IMO, c'est normalement en trois mois, c'est bouclé. Ça peut être un petit peu plus, ça peut être un petit peu moins, mais c'est généralement la moyenne. Donc, ne serait-ce que les agents immobiliers, c'est vrai que généralement, ils sont calés par rapport à ça. Ils savent très bien et donc, ils ont toujours un décalage de trésorerie. C'est-à-dire qu'entre le moment où effectivement, tout le monde est d'accord pour acheter le bien, ils savent qu'eux, ils vont réellement récolter les fruits de leur travail que peut-être trois, quatre mois ou après. Donc, ça, un agent immobilier le sait bien. Mais là, ce qui va se passer, ça vient clairement les impacter. On ne va pas se mentir. Si tu es un agent immobilier et que tu regardes cette vidéo, franchement, je pense à toi quand je te fais cette vidéo parce que je sais très bien ce que ça va avoir impact pour toi. Mais je parle aussi au nom de tous ceux qui étaient en train d'acheter peut-être des biens immobiliers, comme moi. Là, j'étais en train de faire une acquisition. J'ai regardé la date. J'ai signé le 11 mars 2020. Donc, je suis clairement concerné par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc, du coup, délai de préemption, normalement, deux mois. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, là, j'ai noté cette date importante. Le gouvernement considère que pour eux, la levée de l'état d'urgence aura lieu le 24 mai 2020. Alors, attention à prendre avec des pensées aussi, parce que ça peut rechanger. Si on retourne encore dans une période de confinement, peut-être qu'ils vont l'allonger, ce qu'on n'espère pas, bien évidemment. Mais du moins, c'est cette date-là qui a été arrêtée. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très clairement, en fait, tous les... Donc, normalement, c'est deux mois, OK, de délai de préemption. Ça veut dire que tout ce qui est aujourd'hui, donc, à partir du 12 mars, tout ce qui est supérieur au 12 mars, donc toutes les demandes qui ont été faites après le 12 mars, donc, quand ton notaire a fait la demande auprès de ta commune, eh bien, ça a été... Donc, c'est gelé. C'est-à-dire que le délai de préemption, jusqu'au 24 mai, tout est gelé. OK ? Donc, il ne se passe rien. En plus, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a pas de service minimum dans les mairies. Et donc, du coup, eh bien, il n'y a absolument rien. Il ne se passe rien du tout. Donc, tout ce qui est supérieur au 12 mars, eh bien, très clairement, donc, on repart à zéro, c'est-à-dire qu'on va attendre le 24 mai pour, donc, commencer à lancer ce délai de préemption. Et donc, ça veut dire très clairement que, eh bien, ça va pousser, eh bien, jusqu'au 24 juin, jusqu'au 24 juillet. C'est-à-dire qu'à partir du 25 juillet, normalement, si la commune ne s'est pas, donc, manifestée, eh bien, c'est OK. Tu peux vendre ou si tu es acheteur, tu peux donc, eh bien, acheter ce bien-là. Donc, ça veut dire pas avant le 25 juillet. OK ? Pas avant le 25 juillet. Sachant que le 25 juillet, en plus, ça va être dans les périodes estivales. Alors, on ne sait pas trop ce qui va se passer pendant ce périodes estivales puisque, bah, généralement, c'est les périodes où les gens partent en vacances, mais vu ce qui s'est passé, peut-être que les ménages n'auront pas d'argent pour partir en vacances, peut-être que, enfin, on ne sait pas vraiment comment ça va, comment on va sortir de tout ça. On ne sait même pas quand, finalement, on va sortir. On ne sait pas si on va être tous relâchés ou à coup par à coup. Enfin, tout ça, c'est un grand inconnu. Donc, le 25 juillet, sincèrement, pour moi, ça me paraît tellement loin. Là, on va dire la visibilité qu'on a, c'est au moins sur le mois, le mois d'avril, mais après, on ne sait pas. Donc, ça, c'est la conséquence directe. Tout ce qui était inférieur au 12 mars, tout ce qui avait été lancé avant. Donc, bah, pareil, ça reprendra à partir, donc, du 24 mai, bien évidemment, mais ça prendra en considération, eh bien, tout le délai qu'il y a eu avant. C'est-à-dire que si, par exemple, la demande avait été faite, par exemple, un mois avant, OK ? Donc, par exemple, le 12 février, eh bien, ça veut dire qu'au plus tard, donc, le 24 juin, du coup, eh bien, ça veut dire que là, du coup, eh bien, tu pourras, donc, il y aura ce délai qui a été pris en considération. Il considère que ce qui a été le délai qui avait commencé, donc, avant le 12 mars sera bien pris en considération. Par contre, tout ce qui était le 12 heures, tu vois, par exemple, moi qui ai signé le 11, je ne sais pas si ça a été envoyé le 12 ou pas, je n'en sais absolument rien. Moi, j'essaie de rentrer en contact avec mon notaire, mais j'ai beaucoup de mal à le genre en ce moment. Donc, en fonction de ça, on verra les conséquences que ça a. Mais tu vois, ça veut dire que là, on va pousser quand même assez loin et à mon avis, on va pousser, ouais, au mois de juillet sans problème. Donc, ça, c'est la première conséquence, c'est sur, donc, le délai de préemption, mais pas uniquement. Dans cette ordonnance, il est dit aussi par rapport au délai de rétractation. Comme tu le sais, rétractation, donc, comme tu le sais, donc, ce délai, normalement, il est fixé à 10 jours, ok ? Ce délai est fixé à 10 jours. Donc, qu'est-ce qui se passe là très clairement ? Eh bien, en fait, dans cette ordonnance, ce qu'il nous dit, c'est qu'en fait, il nous donne un mois supplémentaire. Encore une fois, à partir du 24 mai. Ça veut dire qu'à partir, donc, du 25 juin, donc là, tu as 10 jours plus un mois, finalement. Ça veut dire qu'à partir du 25 juin, tout ce qui a été signé, donc, à partir, donc, du 12 mars, eh bien, alors, tout ce qui était avant, bien évidemment, et qui tombait avant le 12 mars, bien évidemment, là, on n'est pas du tout concerné par rapport à ça, parce que c'était avant le 12 mars, donc, les délais de 10 jours ont été expirés. Mais si ton délai de 10 jours, par exemple, expirait le 13 ou 14, c'est-à-dire après le 12 mars, eh bien, on reporte à partir, donc, du 25 juin, c'est-à-dire du 24 mai plus un mois, 30 jours, plus, donc, du coup, à partir du 25 juin. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu avais signé après le 12 mars, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer le délai de rétractation à partir du 25 juin, et ça va nous pousser, donc, jusqu'au 3 juillet. Donc, ça veut dire que le délai de rétractation va réellement expirer le 3 juillet, c'est-à-dire qu'à partir du 3 juillet, c'est-à-dire que c'est OK, c'est bon, donc, on peut faire l'acquisition. Donc, moi, notamment, qui ai signé, donc, le 11 mars, eh bien, ça veut dire que moi, ça va pousser à partir, donc, du 2 juillet. C'est-à-dire que jusqu'au 2 juillet, finalement, eh bien, pour me rétracter. Donc, voilà ce qui a été décidé. Bien évidemment, on peut voir ça pour quelqu'un qui fait de l'investissement locatif, qui est en train de se dire, est-ce que finalement, parce que du coup, la vraie question, c'est on ne sait pas si l'immobilier ne va pas chuter, finalement, s'il ne va pas, il va se passer. Bon, on a déjà parlé sur cette chaîne, très sincèrement, l'immobilier ne va pas chuter immédiatement, à mon sens, je ne crois pas que l'immobilier va plonger immédiatement, surtout que les banques vont au contraire faire tout pour favoriser, c'est-à-dire que malgré ce qui avait été dit en début d'année, sur le fait que les banques devaient respecter cette règle des 33%, et du coup, vraiment prendre en considération, enfin, oublier le reste à vivre, mais vraiment tenir compte uniquement donc des 33%, moi, je pense qu'au contraire, pour relancer l'économie, ce qui va se passer, c'est que les banques vont avoir besoin de délivrer des prêts, de reprendre des clients, parce que les banques, c'est comme une entreprise classique, ils ont besoin de vendre des services. Aujourd'hui, la banque ne gagne pas d'argent en vendant des prêts, ils ne gagnent rien du tout, absolument rien. Là où ils gagnent de l'argent, c'est sur la vente de services. Donc, pour les banques, là, clairement, ils sont comme nous, ils sont fermés, il ne se passe rien, il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. Donc, à un moment donné, eux, c'est pareil, ils n'auront pas rempli leurs objectifs. Enfin, ils ont des objectifs chaque année, donc il va falloir qu'ils les remplissent. Et donc, bien évidemment, à mon sens, je pense qu'ils vont favoriser quand même les acquisitions immobilières. Donc, je pense que ça peut avoir un intérêt pour nous, un impact significatif pour nous. Après, effectivement, si toi, tu disais, est-ce que l'investissement locatif, pour moi, que j'étais en train de faire, est-ce que finalement, je ne ferais pas mieux de le reporter pour tout un tas de raisons ? Peut-être parce que tu as eu des baisses de revenus, peut-être parce que du coup, tu dis que ce qui s'est passé, ça peut changer ta vision des choses. Eh bien, sache que du coup, tu profites de ce délai de rétractation. Moi, sincèrement, j'ai un investissement locatif en cours, comme je te l'ai dit, au 11 mars, je ne l'en mets pas du tout en question, absolument pas. Par contre, ce que je me rends compte, c'est qu'effectivement, ça va décaler à cet été. Après, peut-être si le notaire prend des vacances, etc. Bref, j'ai l'impression que tout ça va reporter finalement au mois de septembre. On voit bien que là, on décale vraiment de vraiment plusieurs mois. Donc, en tant qu'investisseur locatif, eh bien, on voit bien que cette année va être une année où ça va être beaucoup plus mou. Mais là où je pense aussi, cette vidéo, ça reste aussi à tous ceux qui sont agents immobiliers pour qui ça va avoir une conséquence vraiment très importante. Puisque eux, généralement, ils disent qu'ils ont à peu près entre 2 et 3 mois de trésorerie d'avance. Là, très clairement, ils vont taper dans leur trésorerie. C'est-à-dire qu'ils vont partir à zéro. Et parce que du coup, un agent immobilier, il s'écoule généralement 3 mois. C'est les 3 mois d'acte finalement pour la signature définitive, pour toucher leur chèque. Donc, ces fameux 3 mois de trésorerie, là, clairement, ça va vraiment rallonger d'autant plus. Puisqu'on est en confinement finalement depuis la mi-mars. Et donc, du coup, il s'est déjà écoulé plus de 15 jours, 3 semaines maintenant. Donc, plus le mois d'avril, le mois de mai. On voit bien que là, on est atteint les 3 mois. Donc, ça veut dire que tous leurs 3 mois de trésorerie vont être impactés. C'est-à-dire qu'ils vont réellement pouvoir recommencer qu'à partir, au mieux à partir du 25 juillet, cet été. Donc, on voit bien que tout ça, ça a des impacts aussi sur le business, sur aussi tout ce qui est... Normalement, dans ces périodes-là, on le sait. En France, en gros, 15 juillet, 15 août, c'est mort total. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus personne. Tout le monde est en vacances, sur des transats, en train de profiter de la belle vie, etc. Sauf que là, à un moment donné, il y a quand même, je pense aussi, beaucoup de professions qui vont être impactées. Et je ne suis pas certain que ça va être le moment pour faire la fiesta, etc. Peut-être partir une semaine pour s'oxygéner, etc. D'ailleurs, quand on sortira confinement, je pense qu'on sera beaucoup à vouloir un peu sortir de ce qui s'est passé et prendre un peu l'air. Mais il ne va pas falloir qu'on oublie quand même et reprend nos activités rapidement et pour sauver ce qu'on a à sauver cette année 2020. Donc, voilà ce que je voulais te dire. Je voulais aussi ma conclusion par rapport à ça. C'est qu'effectivement, si tu es investisseur locatif, tu vas pouvoir profiter des rétractations supplémentaires si tu étais hésitant par rapport à ce qui se passe en ce moment. Peut-être aussi que ta situation financière a changé, ce qui n'est pas impossible. Justement, moi, je trouve que c'est plutôt bien parce que ça permet de laisser aux gens le temps de réfléchir. Peut-être qu'ils vont perdre leur emploi, peut-être qu'ils ont eu du chômage partiel et tout ça, c'est à prendre en compte, bien évidemment, parce qu'est-ce que l'entreprise qui derrière les embauchés va repartir comme auparavant ? On ne le sait pas. Et c'est aussi un moyen, je pense, de protéger les personnes. Donc, c'est vrai que beaucoup d'agents immobiliers se plaignent de ça. Mais moi, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de protéger les gens parce qu'une fois qu'ils ont fait leur projet immobilier, si derrière, ils ne peuvent pas l'assumer, c'est derrière la faillite personnelle. Donc, à mon sens, c'est plutôt protecteur. Après, effectivement, ce délai de préemption, oui, on l'a bien compris, les mairies, il n'y a pas de service minimum, il n'y a rien de tout ça et donc, il leur faut du temps pour instruire, même si on sait que, voilà, on a toujours tendance à dire que c'est trop long. Oui, effectivement, ça va avoir un impact. Je pense que, voilà. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui par rapport à l'impact du confinement sur l'investissement locatif. Je ferai aussi une vidéo prochainement sur tout ce qui est lié aussi à ton crédit bancaire parce qu'il y a des vraies questions qui se posent par rapport à ça. Comment ça va se passer très clairement puisque aussi quand on signe un compromis, eh bien, on s'engage avec des dates butoirs sur le délai d'obtention de ton crédit bancaire. Ça, ça en fait partie. Donc là, on va dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas lié à l'ordonnance mais ça va être lié quand même au fonctionnement des banques. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des banques ? Comment eux derrière vont réagir par rapport à ça et comment ça va pouvoir être adapté par rapport à nos situations dans le cas où justement on a signé un compromis ? De toute manière, on voit bien qu'on va pouvoir profiter d'un délai de rétractation. Donc au pire, eh bien, il suffira de se rétracter si vraiment, voilà, derrière, ça a un impact aussi pour nous dans le délai d'obtention de nos crédits bancaires. Mais je te referai, je pense, une vidéo beaucoup plus précise par rapport à ça dans les prochains jours. On a terminé. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada